L'injustice enfin réparée. La délivrance et les larmes. On l'a mérité. Ils nous ont tout fait. Mais on est qualifié pour l'Algérie et pour le monde du sport. Pas pour les salauds. Agressée en Égypte, l'Algérie vient de prendre une éclatante revanche. Elle est qualifiée pour la Coupe du Monde. Samedi soir au Québec, après match, l'Égypte vient de forcer l'Algérie à un match d'appui. Et les pierres continuent de fuser sur le bus algérien. Mais au fond, on répond par des chants. L'ultime décision se fera loin d'ici, au Soudan. Pays neutre et plein d'espérance pour les fenecs d'Algérie. On a perdu le match. On s'est fait caillasser après le match. Qu'est-ce qui serait passé si on avait remporté ? Maintenant, on a réussi à sortir de ce pays presque, ça est sauf. Et quand on a posé un pied ici, au Soudan, et qu'on a vu tous les Soudanais, plein de Soudanais, nous attendre, avec pas mal d'Algériens aussi, on s'est senti comme si on était... que la prise d'otage était finie, en fait. Changer d'air a libéré les fenecs. Terminer l'hôtel bunker du Caire. Les plaies physiques et morales n'ont pas encore disparu, mais elles sont derrière. Eux non plus ne veulent pas rater ça. A la même heure, ils sont encore des milliers à Alger, devant le siège d'Air Algérie. Le président Bouteflika emmène gratuitement 12 000 supporters par vol spécial. 25 avions décollent les uns après les autres, direction Khartoum. D'Alger, de Paris aussi, la colonie algérienne arrive des quatre coins du globe, avec ou sans billet pour assister au match. On a pris des milliers de billets, j'espère qu'on aura au moins des billets pour assister au match. On vient de la France, on vient de l'Algérie, on vient de partout. Mercredi, ils sont 15 000 Algériens à Khartoum, pour 10 000 billets seulement. Tout le monde n'a pu rentrer. A trois heures du match, le stade est bondé, l'ambiance monte. Un stade méticuleusement divisé en deux. Supporters, journalistes, vestirs algériens d'un côté, les égyptiens de l'autre. Image insolite et presque troublante. Les joueurs arrivent sur la pelouse, chacun de leur côté. Ultime réponse aux provocations, les Algériens tournent le dos à leur adversaire pour chanter leur hymne. Le ton est donné. Il leur faudra ensuite 40 minutes pour trouver la faille, et le reste de la soirée pour savourer ce but qui les propulse au paradis. C'est un secteur là ! À 50 minutes, on y est, on y est au mondial, c'est mérité. Après ce qu'ils nous ont fait, c'est rien ça ! C'est rien par rapport à cet espace ! C'est rien ! VIVES ALGÉRIE ! Hier matin dans l'avion, derniers instants de répit avant le retour triomphal en Algérie. C'est la maison, je pense qu'on s'entend un accueil merveilleux. Bon, ça va être la surprise, on sait que le public doit être présent, maintenant ça va être une grosse surprise pour nous. Bon, on va profiter de ces moments, parce que c'est un moment unique. Bon, on va profiter de ces moments, parce que c'est un moment unique. Bon, on va profiter de ces moments, parce que c'est un moment unique. Il faudra trois heures pour effectuer les 15 kilomètres entre l'aéroport et Alger. Des scènes de liesse jamais vues depuis l'indépendance. Ces 23 fenecs, perchés sur leur bus, sont bien plus que des héros. Des martyrs, bientôt reçus en grande pompe par le président de la République. Dernier honneur avant de pouvoir réaliser enfin que l'Algérie est 24 ans après de retour en Coupe du Monde. Dernier honneur avant de pouvoir réaliser enfin que l'Algérie est 24 ans après de retour en Coupe du Monde. Dernier honneur avant de pouvoir réaliser enfin que l'Algérie est 24 ans après de retour. Dernier honneur avant de pouvoir réaliser enfin que l'Algérie est 24 ans après de retour en Coupe du Monde. Dernier honneur avant de pouvoir réaliser enfin que l'Algérie est 25 ans après de retour en Coupe du Monde.